Hey, bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de pourquoi je traîne toujours des bandes velcro sur mon vélo. En fait, la bande velcro, c'est comme la pièce universelle du MacGyver. Donc, j'ai pris un terrain au voltigeur avec l'électricité, sauf que problème, ça prenait un convertisseur pour une prise de camping 30 ampères, que je n'ai pas évidemment, je suis en vélo. Donc, je suis venu recharger ma batterie à l'accueil. Seul hic, c'est qu'il n'y avait rien pour tenir ma grosse batterie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai passé une bande velcro en arrière du poteau électrique et je suis venu velcrotter, oui, c'est un verbe qui n'existe pas, mais que j'aime bien utiliser, ma batterie après le poteau et ainsi j'ai pu la charger et ça tient. Comme ça, elle ne tombera pas à terre et elle va pouvoir charger tranquillement pendant que je vais faire autre chose. J'espère qu'elle va être encore là quand je vais revenir. Ce n'est jamais arrivé qu'une de mes batteries disparaisse. Celle-là, j'ai un peu plus la chienne parce que, bon, c'est ma plus grosse batterie. Ça me ferait beaucoup de peine de la perdre. Il ne faudrait pas en fait que je la perde durant mon voyage parce que elle me permet de charger mon cellulaire 6 à 7 fois, donc vraiment, vraiment pratique. 20 000 milliampères. Donc, c'est ça. Système D, comme ils disent, pour des bécons et toits. Donc, voilà. Si ça vous intéresse d'en savoir plus au niveau de la gestion de l'énergie, j'ai bientôt une vidéo qui va être publiée sur la gestion de l'énergie et des données en voyage. Vidéo qui est déjà prête, mais que j'attends pour publier. Ben, bref, que ce soit le bon moment. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.